Salut la compagnie ! Alors me revoilà Vaporcet pour une revue, une revue sur trois produits. Trois produits que vous avez devant vous qui sont le Split, le Cookie Monster et le Limitless RDTA que vous voyez au-dessus de la ROLO DNA200 qui est un ato. On ne passera vite fait dessus parce que je ne vais pas vous faire une revue en détail. Mon but ce n'est pas de vous faire une revue parce que d'autres le font très bien, une revue détaillée sur comment faire vos coils, tout wiki et tout ça. Moi mon but c'est de vous informer de l'existence de ce genre de choses et de vous donner mon ressenti. Alors pour les jus on va essayer d'être un petit peu plus précis par contre. Alors sur le Split, le Cookie Monster qui sera lui dans un autre setup. Alors tout ce matos, presque tout ce matos, sauf la boxe bien sûr, me vient de chez Vape Privé. Vape Privé qui est un site français avec une boutique physique tenue par un gars qui s'appelle Charles qui est vraiment super sympa. Vraiment un gars en or qui est très très pro et qui est vraiment très amoureux de vous proposer des bonnes choses on va dire. Parce que c'est un site où on ne trouvera pas, c'est ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est un site qui ne vous proposera pas les mêmes choses que les autres. Il y a des produits en plus, des jus dont vous n'avez jamais entendu parler, souvent en avant-première. C'est vraiment bien foutu. Des fois ils nous sortent des petits lives aussi sur Facebook, c'est vachement cool. C'est vraiment un super shop et super intéressant. Alors comme d'habitude je vous mettrai le lien du site dans la description ou sur le bas de la vidéo. Mais voilà, en tout cas un grand merci à Charles pour de nous proposer autant de trucs excellents, vraiment excellents. Que ce soit entre le matos, les drippers, la prochainement justement le Limitless, le mode arrivera aussi. Il y a énormément de choses sur ce site qui sont vraiment vraiment orientées vape professionnelle on va dire. Donc je vous mettrai le lien comme d'habitude en bas de la vidéo ou dans la description, ou les deux d'ailleurs, du lien pour vape privée. Je mettrai également leur page Facebook. Donc voilà, je remercie beaucoup Charles de m'avoir envoyé ces quelque chose pour vous faire ces revues. Donc on va passer sur le split, le split que vous voyez là et là. Alors le split, donc qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, c'est un banana split, simplement. Un banana split qui a la particularité de changer un peu de texture, d'onctuosité à certaines chaleurs. Voilà, pour résumer, le jus lui-même est à 70% de glycérine végétale et 30% de propylène glycol. Très très bon équilibre. C'est juste, moi à partir de là, c'est ce que je commence à apprécier plus haut, c'est encore mieux. Mais là on a un très bon niveau de vapeur, saveur au top. Alors c'est parti donc, comme je vous ai dit, dans le Limitless, RDTA. Voilà, et c'est parti. Donc le jus est en 3 mg de nicotine. Alors dispo, sauf erreur, 3, 6. Et vu que je vape que dans ces 2 au maximum, je ne sais pas, mais peut-être du 9, peut-être du 12. A voir, allez voir le site. Il n'y a rien de mieux. Donc vape privée et le distributeur pour l'Europe, pour les splits, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, c'est parti. Alors, un vent de face, beaucoup de vent de face, mais un gros niveau de vapeur, donc absolument génial. Et les saveurs, ben voilà, je suis à 80 watts, avec un coil dual anarchiste 20 gauge, donc du gros gros câble, parce que vous pouvez faire des gros gros montages dans ce Limitless. avec du coton Native Wix Premium, qui est d'ailleurs proposé aussi par vape privée, que vous pourrez trouver sur son site. Le Native Wix est un coton phénoménal. Native Wix, le Premium, je jure que par ça, je fais même des crises de manque si je n'en ai plus. Donc je les commande par 4, 5 paquets. Avec un paquet, vous êtes bon pour un mois. Native Wix, oui, il est proposé d'ailleurs chez Vapored également en ce moment. Absolument génial, vraiment génial. Si vous êtes sur Genève, donc Vapored pour le Native Wix. Le meilleur coton, ne brûle pas, reblanchit à chaque fois. Les fibres sont toutes dans le même sens. C'est assez fluffy comme coton. C'est le meilleur coton que vous puissiez trouver pour faire de la haute température, pour ce que vous voulez en réalité, parce qu'il draine votre jus comme aucun autre. Et il redevient blanc, vos montages. Votre Coil sera bien plus dégueulasse que le coton en lui-même. Et ça, c'est assez impressionnant. Même au bout d'une semaine. Il ressort blanc. Blanc de chez blanc. Génial. Et les saveurs, voilà. Les saveurs sont absolument fantastiques avec ce coton. Ça vous fait ressortir toutes les saveurs. Alors le Native Wix, moi je jure que par ça, je n'ai pas pris le paquet avec moi. Malheureusement, je l'ai oublié chez moi. Mais voilà, une petite recherche sur vape privée. Vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler. Le vape, donc, pardon. Le Native Wix Premium Blend. Moi, je jure que par celui-là. Après, il en existe un autre en rouleau. A voir, je ne l'ai pas encore bien testé celui-là. Mais je suis sur le Premium, mais ça me va parfaitement. Alors, on recommence. On retaffe un peu. Juste onctueux. Parfait. Parfait. Vraiment un banana split. Voilà, j'ai une crème de banane. Une chantilly à la banane. Juste génial. Juste sucré comme il faut. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Je fais des petites nuits ces derniers temps. Délicieux. Vraiment délicieux. Alors, il est partout en ce moment. Vous le trouverez sur tout... Comment expliquer ça ? Vous ouvrez une page Facebook. Pouf. Comme par hasard. Bam. Le split. Le split là. Le split. Il y en a partout du split. Le split, c'est vraiment un jus à la mode en ce moment. Et je comprends pourquoi. Parce qu'il n'est pas écœurant. Il est vraiment délicieux. Le split est vraiment génial. Alors, ma crainte par rapport à ce jus, c'est que, comme d'habitude, on vous promets Mons et Merveilles avec des noms pompeux comme banana split. Enfin, des choses comme ça. Et qui, au final, ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes. Mais là, ce n'est vraiment pas le cas. On vous dit que c'est un banana split. Là, vous avez un banana split. Alors, à condition d'aimer, le banana split, bien sûr. Mais la banane, ce n'est pas une banane... Comment expliquer ? Elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde du tout. C'est vraiment juste équilibré avec la chantilly, le côté chantilly, le côté crème. Crème laiteuse absolument parfait. Sucré, juste comme il faut. Voilà. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus. À part que, génial. Alors, on va passer au deuxième jus et au deuxième setup. Alors, on passe sur le Cookie Monster. Le Cookie Monster, sur un setup, donc, une I-Leaf Pico, une box absolument géniale. Et le Tank Serpent Mini en single coil avec du câble anarchiste aussi, qui a un atos saveur, mais hors normes, pour un prix défiant toute concurrence. C'est vraiment génial. Allez voir la page de Vapor Man, donc, de mon pot reviewer Vapor Man, qui fait un super topo là-dessus, bien détaillé. Moi, je vous dis juste que ça existe. Voilà. Alors, le Cookie Monster, donc, va priver également super jus à l'Oreo. Je ne sais pas si vous connaissez les Oreos, ces fameux biscuits un peu cacao. Cacao avec cette fameuse crème au milieu. Donc, on s'amuse tous à séparer en deux et à lécher la crème en premier, à ranger après le truc au cacao derrière. Enfin, bref. C'est exactement ça. Alors, j'ai du mal un peu avec les jus au chocolat. Je vous avouerai, en plus, là, il fait beau. Ce n'est pas vraiment le genre de jus à vaper en plein soleil. Ça, je vous l'accorde. Mais il passe super bien. C'est vraiment un cacao onctueux, crémeux. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, je suis à 35 watts. 35 watts avec un coil, un single coil à 0.20. Donc, là, c'est du 24 gauche de chez Anarchiste dedans. Six pires espacées, légèrement espacées. Et c'est parti. Voilà. Alors, c'est voilà. C'est pur Oreo. Juste pas trop sucré. Sucré, juste comme il faut. Avec ce côté chocolat, chocolat et crème. Délicieux. Délicieux. Donc, celui-ci est en 3 mg aussi. Par contre, par contre, je ne vais pas trop m'avancer sur les taux de PG-VG. Je ne crois pas que ce soit noté. Ah, si, si, si. 75 de VG et 25 de PG. Un très bon compromis. C'est parfait. Donc, 75 de VG, 25 de propylène glycone. Donc, parfait pour le faire chauffer. Parfait pour faire des clouds de taré. Et la saveur est juste géniale. Alors, je me suis amusé dernièrement à racheter des Oreos. Parce que je me suis dit, bah tiens, je vais quand même re-goûter des Oreos à côté. Pour voir si c'est assez fidèle. Et, ouais, c'est complètement fidèle. Super beau. Alors, j'ai fait goûter à pas mal de personnes. Et, jusqu'ici, ça plaît, ça plaît beaucoup. Ça plaît, plaît beaucoup. Ça me plaît déjà à moi pour commencer. Mais, ça plaît aux autres aussi. Juste délicieux. Voilà. Un bon jus à l'Oréo. Alors, le Cookie Monster, c'est un jus qui a été ramené par VAP privé. Donc, du VAP Expo. Du VAP Expo. Je ne sais plus si ça s'appelait le VAP Expo. VAP Expo UK. Qui a eu dernièrement, donc en Angleterre. Où, justement, ils ont fait cette trouvaille. Et, depuis, elle est proposée sur leur site. Donc, c'est pour ça que je vous dis VAP privé. La petite particularité, c'est qu'ils vont vous proposer des jus que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. Et ça, c'est vachement cool. Comme le coton, le Native Wix, le Premium. Que vous trouverez, je ne l'ai vu quasiment que chez lui. Et qui est vraiment le coton, pour moi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je suis vraiment fan de ce coton. Voilà. Là, on a fait un petit peu le tour entre le Split et le Cookie Monster. Deux jus absolument terribles. Très différents l'un de l'autre. Je vous remets quand même le Split par là. Donc, le Cookie Monster, qui est un Oreo, un chocolat à l'Oreo. Et le Split, qui est pur banana split, crémeux, laiteux. Juste terrible. Terrible. Voilà. Donc, on va passer sur la petite parenthèse matos de la fin. Donc, je vais terminer avec ça. Comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. D'autres font de très, très bonnes revues. Je le laisserai peut-être à mon pote Vaporman pour qu'il nous fasse une petite revue matos dessus. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur sa chaîne. Alors, le Limitless RDTA. Donc, comme son nom l'indique, c'est un Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous avez un dripper. Un dripper dont les mèches plongent dans le jus par-dessous. Qui est un rendu, donc, rendu proche d'un dripper. Rendu dripper, en réalité. Et qui est super facile à monter. Pour la petite explication. Donc, super facile à monter. Super facile à remplir. Parce que là, comme vous voyez, il y a une petite goutte derrière. Donc, ce que vous faites, simplement, je l'ai nettoyé avant. Donc, les joints sont bien. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une ouverture. Vous remplissez par là. Et il n'y a pas plus convivial pour le remplir. Donc, c'est juste terrible. 5 ml de capacité. Alors, il est dit à 4. J'arrive à rentrer 5. Donc, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Très facile à démonter, à nettoyer. Alors, le principe, c'est qu'en réalité, voilà. Vous avez un post-velocity. Hop là, pas trop le pencher, par contre. Quand l'arrivée du jus est ouverte. Parce que, effectivement, tout dégueule. Mais si je le prends de l'autre côté, ce qui aurait été plus intelligent, déjà, à la base. Donc, vous pouvez voir que vous avez deux coils. Deux plovélocity. Avec de la place pour faire des bons gros coils. Et votre coton qui plonge via deux petites rigoles de chaque côté. Petites rigoles, non. De bonnes grosses rigoles, on va dire, de chaque côté. Ce qui fait que, justement, il wick en permanence. Il n'y a aucun dry heat. Rien du tout. Une pure tuerie. Et question saveur, génial. Cette bague se dévisse. Donc, comme je vous dis, allez voir d'autres revues. Si vous voulez vraiment regarder un peu comment ça se passe. La bague se dévisse. Vous faites votre montage. Vous plaquez vos cotons. Vous remettez la bague par-dessus. Et basta. C'est fini. Plus simple. Tu meurs. Donc, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et ouais. Ça envoie super bien. Et je vous dis, le rendu est absolument génial. L'autre truc qui est assez cool, c'est que là, vous avez donc tout le top en Delrin. Donc, le drip tip, c'est celui du Goon que j'ai rajouté dessus parce qu'il n'y a pas de drip tip qui est fourni avec. Justement, parce que le drip tip, c'est cette base. Donc là, je vais avoir un peu de mal à enlever le truc. Non, je n'y arriverai pas. Mais vous avez juste cette base. Donc après, si vous avez un Kennedy ou un Goon, vous pouvez mettre le drip tip car il n'y a pas d'adaptateur 510. C'est le seul point négatif que je trouve à cet ato. Donc, avec le logo Limitless devant. Tout le top est en Delrin. Donc, aucune chauffe. Super cool. Un peu, comment dire, engravé un peu sur les côtés pour avoir une prise en main pour pouvoir tourner l'airflow. Parce que vous pouvez justement gérer votre airflow directement. Donc, ça, c'est vachement cool aussi parce que moi, je n'aime pas trop les tirages hyper ouverts. Quoique, vous pouvez le faire avec celui-ci. Mais bon, là, ça va être hyper aérien. Vous pouvez le réduire. Moi, je me mets à peu près comme ça. C'est juste génial. Donc, plus c'est réduit, plus vous aurez de saveur, bien sûr. Tout bêtement, hop, on remet ça par-dessus, en face du coil. Merci, basta. C'est fini, c'est monté, c'est prêt. Et comme je vous dis, aucun problème de wick. Ça pompe en permanence, ça draine en permanence le jus. Des fois, moi, je le retourne juste un peu comme ça pour réimbiber les cotons. Mais niveau de saveur, absolument génial. Pour un prix absolument, on va dire, ridicule, en parenthèse, parce qu'il était, si je ne me trompe pas, dans les 35 euros, allez, 39 euros, on va monter haut. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste tout à fait, tout à fait agréable comme prix. Alors, avec ça, vous pouvez faire du clou de chaising sans problème. Voilà, donc on arrive un peu au bout de cette revue. J'espère que je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier ? Tac, 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 tac. Je fais vite un récapitulatif. Non, ben voilà, c'est des jeux qui sont distribués par VAP privé. Le RDTA, également, vous pourrez tout trouver chez VAP privé, en réalité, sans problème. Donc, allez faire un petit saut. Ce split est fantastique, voilà. Toute la journée, je peux le vaper, mais sans problème. Alors, le HIIT est en 3 mg, juste ce qu'il faut. Le 6, je n'ai pas essayé, mais je pense que même en 6, il peut être super agréable, celui-là. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, comme d'habitude, et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada